Musique On a une petite tablette qui est venue s'ajouter à la tablette sur laquelle on a la grille des scores. Il suffit de choisir les boissons qu'on veut. Là, par exemple, on va choisir un café, passer la commande, on choisit le paiement par carte, on a une transaction en sans contact et la commande est passée, tout simplement. Ça, c'est nouveau depuis deux semaines. Quand les établissements du secteur du loisir passent au numérique. Créé en 1976, le bowling de Limoges est l'un des tout premiers bowling à avoir vu le jour en France. Et pour perdurer dans le temps, cet établissement historique de la région a dû s'adapter aux attentes de sa clientèle. Aujourd'hui, le bowling de Limoges a entrepris une digitalisation de son parcours client pour lui proposer un accueil et des services de meilleure qualité. Alors, comment le numérique peut-il jouer un rôle clé dans le domaine du loisir ? Cette semaine, Innovation vous emmène au bowling de Limoges. On est un établissement qui a ouvert en 1973, on est dans les 20 premiers bowling à avoir ouvert en France. Au jour d'aujourd'hui, vous avez à peu près 400 bowling en France. L'avantage du bowling, c'est qu'on a vraiment une cible très large. On va avoir les enfants à partir de 4, 5, 6 ans qui viennent jouer avec leurs parents ou leurs grands-parents. On va avoir des clubs de retraités, on va avoir des licenciés d'un club de bowling, donc une partie sportive. On va avoir les 15, 25, les étudiants, les quarantenaires. Pour rester attractif auprès de ses clients, le bowling de Limoges a commencé sa digitalisation il y a un peu plus de 2 ans. Les tablettes des joueurs ont évolué et proposent désormais des outils innovants pour varier l'expérience client. On propose en plus du bowling classique, ce qu'on appelle des mini-jeux, qui vont permettre de continuer à faire du bowling sans faire du bowling. Par exemple, on va avoir une bataille médiévale entre deux châteaux forts, du tir à l'arc ou la création d'un petit personnage en fonction du nombre de kills qu'on atteint. C'est vraiment quelque chose de très ludique et qui plaît énormément. Donc là, par exemple, le jeu s'appelle Character Factory. Vous avez un petit bonhomme qui est pour l'instant nu. Et en fonction des scores qu'on va faire, on va pouvoir l'habiller. Donc là, vous voyez, j'ai fait 7 points. Avec 7 points, il va avoir une sorte de petit gilet un peu épi. Et en fonction des scores qu'on fait, on va habiller le personnage différemment en essayant de lui mettre les habits qu'on en veut. Donc en essayant de ne plus forcément faire un strike, mais en essayant de faire 3 points ou 4 points ou 5 points. C'est différent du bowling comme on le connaît normalement. Autre innovation de la tablette, le joueur va pouvoir se photographier pour remplacer son nom par son portrait sur l'écran de jeu. C'est rigolo de voir nos têtes s'afficher sur l'écran là-haut en fait. Ça y était pas avant, donc c'est plutôt cool. Des tablettes plus intuitives pour le grand public, mais aussi pour les licenciés lors des différentes compétitions. Les tablettes ont changé régulièrement. J'ai vécu 3 systèmes différents. Et avec ce nouveau système qui est totalement digitalisé et qui est beaucoup plus intuitif, aussi bien pour les joueurs que l'arbitrage des compétitions. On n'a pas besoin de faire appel au contrôle du bowling pour pouvoir faire des corrections, pour pouvoir piloter les machines du fond, notamment pour les recyclages. On peut le faire directement des tablettes qui sont ici en fait. On clique dessus et on marque tout de suite à la limite, voilà. Il avait fait 9 et donc ça va tout de suite corriger les scores instinctivement. Il y a ça, et puis recycler les machines. Il y a une quille qui est tombée, donc qui ne peut pas jouer. Donc forcément, on va recycler les machines directement d'ici. Et on n'a pas besoin de faire appel au bowling, donc c'est un gain de temps qui est énorme. Pour gagner encore plus de temps et améliorer la qualité de ses services, une deuxième tablette a récemment pris place à côté de la première. Sa fonction, la commande de boisson. Désormais, il n'y a plus besoin d'interrompre sa partie de bowling pour aller commander au bar. C'est très instinctif, il y a juste à suivre les indications. On choisit ce qu'on veut boire, alcool, sans alcool, et après il y a différentes catégories. Ça permet en fait de rester sur la piste, de rester concentré sur la partie. On commande deux minutes après on a notre boisson et puis on peut continuer de jouer tranquille. Donc là, je viens de recevoir un bon avec un Coca et trois Esti Limousie à porter sur la piste 11. Donc là, je prépare les commandes et les envoie directement à la piste 11. Tous les gens, au fur et à mesure, vont commander directement sur les tablettes. Et nous, soit barman, soit serveur, on les amènera directement sur les tables. Ça permet aussi d'alléger les contacts avec les commandes entre les serveurs et les clients. Et puis, ça permet aussi d'éviter tous les déplacements inutiles pour les commandes. Ça limite des trajets, ça permet de commander en bas et de payer directement. C'est pareil, ça fait un échange de cartes bleues qui n'est pas fait avec le TPE. Non, non, c'est vraiment une bonne évolution en soi. Et le bowling continue d'évoluer avec de nouveaux outils digitaux en cours d'installation, comme les casiers à chaussures connectés ou encore les bornes d'enregistrement. Le principe des casiers connectés, c'est que le client va pouvoir prendre les chaussures lui-même quand il le souhaite, que ce soit quand il arrive ou alors juste 30 secondes avant d'aller sur la piste. C'est vraiment lui qui le choisira. Le client aura ici une petite borne avec un écran tactile. Il pourra choisir sa pointure. Ça lui déverrouillera un casier qui ne peut pas s'ouvrir sans avoir accès au code d'accès. Le client prendra les chaussures, mettra les autres, les siennes à la place, refermera le casier. Il nous pourra le rouvrir avec le code qu'il aura choisi. Alors ça, ça permet de ne pas avoir une personne qui donne les chaussures pendant toute une soirée. Ça lui permet à cette personne-là d'être beaucoup plus présente sur la production des boissons par exemple, l'accueil physique du client et ça enlève une tâche très ingrate aux salariés. Le numérique est important sur une entreprise comme la nôtre parce qu'on lui propose quelque chose de différent de ce qu'il peut trouver ailleurs et je pense que c'est un gros plus pour le client. Le but c'est vraiment d'avoir un service optimum sur le client et malgré le fait que le client s'enregistre sur la borne, ça va être un des salariés qui va accueillir le client physiquement, qui va l'aiguiller sur une borne, qui va lui expliquer le principe, tout le parcours digitalisation pour lui expliquer ce qu'il faut qu'il fasse. Mais nous on veut surtout continuer à avoir un accueil physique du client. Ce n'est surtout pas le but d'avoir un client face à une borne et de ne plus avoir de contact physique. Moi je suis rentré dans ce métier parce que j'adore le contact avec les clients, j'adore le contact avec les gens et c'est surtout quelque chose qui est très fort chez nous et c'est quelque chose qu'on veut garder dans le futur. Grâce au numérique, les joueurs de bowling pourront bientôt bénéficier d'un parcours client entièrement digital. Les dernières installations devraient être fonctionnelles d'ici le printemps 2021.